Chapitre 28 Judas de Kériot est un voleur Jésus se trouve avec les femmes disciples et les deux apôtres sur une des premières ondulations des montagnes en arrière d'Ephraïm. Jeanne n'a pas avec elle les enfants ni Esther. Je pense qu'ils ont déjà été envoyés à Jérusalem avec Jonathas. Il y a seulement, en plus de la mère de Jésus, Marie de Cléophas, Marie-Salomé, Jeanne, Élise, Nick et Suzanne. Les deux sœurs de Lazare ne sont pas encore là. Élise et Nick sont en train de plier des vêtements qui ont certainement été lavés à un ruisseau qui brille tout en bas ou à portée ici du torrent sur le plateau ensoleillé. Et Nick, après en avoir regardé un, le porte à Marie de Cléophas en disant « À celui-là aussi, ton fils a décousu l'ourlet. » Marie d'Alphée prend le vêtement et le met près des autres qu'elle a près d'elle sur l'herbe. Toutes les disciples sont occupés à coudre, à réparer les déchirures qui se sont produites pendant les nombreux mois où les apôtres étaient seuls. Élise, qui s'approche avec d'autres vêtements secs, dit « On voit bien que depuis trois mois, vous n'avez pas eu avec vous une femme au courant. Il n'y a pas un vêtement en ordre, sauf celui du maître qui en compensation n'en a que deux, celui qu'il porte et celui l'avait aujourd'hui. » « Il les a donnés tous. Il semblait pris par la frénésie de ne plus rien avoir. Il a des vêtements de lin depuis déjà plusieurs jours, » dit Judas. « Heureusement que ta mère a pensé à en apporter des neufs. Celui qui est teint en pourpre est vraiment très beau. Il te fallait cela, Jésus, bien que tu sois si bien ainsi vêtu de lin. Tu ressembles vraiment à un lice, » dit Marie d'Alphée. Judas satirise. « Un lice très grand, Marie ! » « Mais pur comme certainement tu ne l'es pas, ni non plus comme les gens. Toi aussi tu es vêtu de lin, mais crois-le, tu ne sembles pas un lice, » réplique franchement Marie d'Alphée. « Moi, je suis brun des cheveux et de teint. Pour cela, je suis différent. » « Non, ce n'est pas dû à cela. C'est que toi, la candeur, tu l'as sur toi, et lui, là, à l'intérieur. Elle transpire de son regard, de son sourire, de sa parole. C'est cela. « Ah ! comme on est bien ici avec mon Jésus ! » Et la bonne Marie pose l'une de ses mains flétries de vieille femme et de travailleuse sur le genou de Jésus qui caresse cette main honnête. Marie Salomé, qui est en train de regarder un vêtement, s'écrit « Ceci est pire qu'une déchirure ! Oh, mon fils ! Qui a bouché le trou de cette façon ? » Et scandalisée, elle montre à ses compagnes une sorte de nombril tout froncé, de sorte qu'il fait un anneau qui ressort sur l'étoffe et que tienne ensemble certains points capables d'horrifier une femme. L'étrange réparation est l'épicentre d'une série de plis en éventail qui s'élargissent sur l'épaule du vêtement. Tout le monde rit, à commencer par Jean, l'auteur de la reprise, qui explique « Je ne pouvais rester avec la déchirure, et alors je l'ai bouché. » « Je le vois, pauvre de moi, je le vois, mais ne pouvais-tu pas le faire coudre par Marie de Jacob ? » Jean dit « Elle est presque aveugle, la pauvre femme, et puis le malheur, c'est que ce n'était pas une déchirure, c'était un vrai trou. Le vêtement est resté attaché au fagot que je portais sur l'épaule, et en enlevant le fagot de sur mon épaule, le morceau de vêtement est venu avec, alors j'ai réparé ainsi. « Tu l'as abîmé ainsi, mon fils, il me faudrait. » Elle examine le vêtement, mais secoue la tête et dit « J'espérais pouvoir enlever l'ourlet, mais il n'y en a plus. » Élise explique « C'est moi qui l'ai enlevé à Nobé, car le pli était coupé, mais j'ai donné à ton fils la partie que j'avais enlevée. » Jean dit « Oui, mais je m'en suis servi pour faire une corde à mon sac. » « Pauvre fils, comme il est nécessaire que nous soyons près d'eux, » dit Marie très sainte qui répare le vêtement de je ne sais qui. « Et pourtant, ici, il faut de l'étoffe. Regardez, les poings ont fini de déchirer tout autour, et d'un mal déjà grand, en est venu un irréparable, à moins que l'on puisse trouver quelque chose qui remplace l'étoffe manquante. Alors cela se verra encore, mais ce sera passable. » « Tu m'as donné l'idée pour une parabole, » dit Jésus. Et en même temps, Judas dit « Je crois avoir au fond de mon sac un morceau d'étoffe de cette couleur. C'est le reste d'un vêtement qui était trop déteint pour que je le porte. Je l'ai donné à un petit homme qui était tellement plus petit que moi que nous avons dû en couper presque de palmes. Si tu attends, je vais le chercher. Mais auparavant, je voudrais entendre la parabole. » « Que Dieu te bénisse. Écoute aussi. Pendant ce temps, je remets les cordons du vêtement de Jacques. Ils sont tout élimés. » « Parle, maître. Ensuite, je ferai plaisir à Marie Salomé. » « Je parle. Je compare l'âme à une étoffe. Quand elle est infusée, elle est nouvelle, sans déchirure. Elle a seulement la tâche originelle. Mais elle n'a pas de blessure dans sa constitution, ni d'autres tâches, ni de consomption. Puis, avec le temps et à cause des vices qu'elle accueille, elle s'use jusqu'à se couper. Elle se tâche par ses imprudences. Elle se déchire par ses désordres. Maintenant, quand elle est déchirée, il ne faut pas la ravauder maladroitement, ce qui serait la cause de déchirures plus nombreuses. Mais il faut de patientes et de longues et parfaites reprises pour faire disparaître le plus possible la ruine qui s'est produite. Et si l'étoffe est trop déchirée, et même si elle est déchirée au point d'avoir perdu un morceau, on ne doit pas, orgueilleusement, prétendre supprimer la ruine par soi-même. Mais aller trouver celui que l'on sait pouvoir rendre l'âme de nouveau intègre, parce qu'il lui est permis de tout faire, et parce que lui peut tout faire. Je parle de Dieu, mon Père, et du Sauveur que je suis. Mais l'orgueil de l'homme est tel que, plus grande est la ruine de son âme, et plus il cherche à la rapiécer par des remèdes incomplets, qui créent une infirmité de plus en plus grande. Vous pourrez m'objecter qu'une déchirure se verra toujours. Marie Salomé l'a dit aussi. Oui, on verra toujours les blessures qu'une âme a subies. Mais l'âme livre sa bataille, et il s'ensuit donc qu'elle soit blessée, si nombreux sont les ennemis qui l'entourent. Mais personne ne peut dire, en voyant un homme couvert de cicatrices, qui sont les signes d'autant de nombreuses blessures reçues en combattant pour obtenir la victoire, personne ne peut dire « Cet homme est immonde ». On dira au contraire « Celui-ci est un héros ». Voilà les marques empourprées de sa valeur, et on ne verra jamais un soldat éviter de se faire soigner par honte d'une glorieuse blessure. Mais au contraire, il ira trouver le médecin, et lui dira avec un saint orgueil. Voilà, j'ai combattu, et j'ai vaincu. Je ne me suis pas épargné, tu le vois. Maintenant, remets-moi en état, pour que je sois prêt pour d'autres batailles et d'autres victoires. Au contraire, celui qui a des plaies de maladies immondes produites en lui par des vices indignes, celui-là a honte de ses plaies devant ses parents et ses amis, et même devant les médecins. Et parfois, il est si absolument stupide qu'il les tient cachés jusqu'à ce que leur puanteur les révèle. Mais alors, il est trop tard pour réparer. Les humbles sont toujours sincères, et même ce sont des valeureux qui n'ont pas à avoir honte des blessures reçues dans la lutte. Les orgueilleux sont toujours menteurs et lâches. À cause de leur orgueil, ils arrivent à la mort, faute de vouloir aller vers celui qui peut les guérir et lui dire « Père, j'ai péché, mais si tu veux, tu peux me guérir. » Nombreuses sont les âmes qui, à cause de l'orgueil de ne pas avoir à confesser une faute initiale, arrive à la mort. Et alors, pour elles aussi, c'est trop tard. Elles ne réfléchissent pas que la miséricorde divine est plus puissante et plus vaste que toute gangrène, si puissante est si étendue qu'elle soit et qu'elle peut tout guérir. Mais elles, les âmes des orgueilleux, quand elles s'aperçoivent qu'elles ont méprisé tout moyen de salut, tombent dans le désespoir, puisqu'elles sont sans Dieu et en disant « Il est trop tard ». Elles se donnent la dernière mort, celle de la damnation. « Et maintenant, Judas, va prendre ton étoffe. » « J'y vais, mais elle ne m'a pas plu, cette parabole. Je ne l'ai pas comprise. » « Mais elle est si limpide. Je l'ai comprise, moi, qui suis une pauvre femme, » dit Marie Salomé. « Et moi pas. Autrefois, tu en disais de plus belle. Maintenant, les abeilles, l'étoffe, les villes qui changent de nom, les âmes qui sont des barques, des choses si pauvres et si confuses qu'elles ne me plaisent plus et que je ne comprends pas. Mais maintenant, je vais prendre l'étoffe, car pratiquement je dis qu'elle est nécessaire, mais que ce sera toujours un vêtement abîmé. » Et Judas se lève et s'éloigne. Marie a toujours plus incliné la tête sur son travail pendant que Judas parlait. Jeanne, au contraire, l'a levée en fixant l'impudent d'un air indigné. Élise aussi l'a levée, mais ensuite elle a imité Marie et de même Nick. Suzanne a écarquillé ses grands yeux, stupéfaite, et elle a regardé Jésus au lieu de l'apôtre comme si elle se demandait pourquoi il ne réagissait pas. Aucune n'a parlé ni fait de gestes. Mais Marie Salomé et Marie d'Alphée, plus populaire, se sont regardés en hochant la tête. Et Judas, à peine parti, Marie Salomé dit « C'est lui qui a la tête mal en point. » Marie d'Alphée dit « Oui, et c'est pour cela qu'il ne comprend rien, et je ne sais même pas si tu pourras la lui remettre en place. Si mon fils était ainsi, je la lui romperai complètement. Oui, comme je la lui ai faite pour qu'elle fût une tête de juste, ainsi je la lui romperai. Il vaut mieux avoir le visage balafré que le cœur. » Sois indulgente, Marie. Tu ne peux comparer tes enfants qui ont grandi dans une famille honnête, dans une ville comme Nazareth, avec cet homme, dit Jésus. Marie d'Alphée réplique « Sa mère est bonne. Son père n'était pas mauvais, je l'ai entendu dire. » Oui, mais son cœur ne manquait pas d'orgueil. C'est pour cela qu'il a éloigné le fils de sa mère trop tôt, et qu'il a contribué, lui aussi, à développer l'hérédité morale qu'il avait donnée à son fils en l'envoyant à Jérusalem. Il est douloureux de le dire, mais certainement le temple n'est pas un endroit où l'orgueil héréditaire soit susceptible de diminuer. Aucune place de Jérusalem qui soit une place d'honneur n'est indiquée pour diminuer l'orgueil et tout autre défaut, dit Jeanne en soupirant. Et elle ajoute « Ni non plus toute autre place d'honneur, que ce soit à Géricault ou à Césarée de Philippe, à Tibériade, comme à l'autre Césarée. » Et elle coud rapidement, en penchant son visage sur son travail, plus qu'il n'est nécessaire. Nick observe. « Marie de Lazare a de l'autorité, mais elle n'a pas d'orgueil. » Jeanne répond. « Maintenant ? » Mais avant, elle était très fière, à l'opposé de ses parents, qui ne furent jamais ainsi. Marie Salomé demande. « Quand vont-elles venir ? » « Bientôt, si nous devons partir d'ici trois jours. » « Travaillons rapidement, alors. Nous avons à peine le temps de tout finir, » dit Marie d'Alphée pour les faire presser. Suzanne dit. « On a tardé de venir à cause de Lazare, mais ce fut bien, car beaucoup de fatigue a été épargnée à Marie. » « Mais te sens-tu capable de faire tant de chemins ? Tu es si pâle et si lasse, Marie, » demande Marie d'Alphée, en mettant sa main sur les genoux de Marie et en la regardant avec peine. « Je ne suis pas malade, Marie, et certainement je puis marcher. » « Malade, non, mais si affligée, mère. Je donnerai dix et dix ans de ma vie. J'embrasserai toutes les douleurs pour te revoir comme je t'ai vue la première fois, » dit Jean qui la regarde avec pitié. « Mais ton amour est déjà un remède, Jean. Je sens mon cœur se calmer en voyant comme vous aimez mon fils, car il n'y a pas d'autre cause de ma souffrance, pas d'autre que de voir qu'il n'est pas aimé. Ici, près de lui et parmi vous, si fidèle, je refleuris déjà. Mais, certainement, ces derniers mois, seul, à Nazareth, après l'avoir vu partir, déjà si tourmenté, déjà si persécuté, et entendant toutes ces rumeurs. Oh, quelle douleur ! Mais près de lui, je vois, je dis. Au moins, mon Jésus a sa maman qui le console, qui lui dit des paroles qui couvrent d'autres paroles. Et je vois aussi que tout amour n'est pas mort en Israël. Et j'ai la paix, un peu de paix, pas beaucoup, car... » Marie n'en dit pas davantage. Elle baisse son visage qu'elle avait levé pour parler à Jean, et on ne voit plus que le haut de son front que fait rougir une émotion muette. Et puis, deux larmes brillent sur le vêtement sombre qu'elle reprise. Jésus soupire et se lève de sa place pour aller s'asseoir à ses pieds devant elle. Là, il abandonne sa tête sur les genoux de Marie. Il baisse la main qui tient l'étoffe et reste ainsi ensuite comme un enfant qui se repose. Marie enlève l'aiguille de l'étoffe pour ne pas blesser son fils. Puis, elle met sa main droite sur la tête de Jésus, penchée sur ses genoux, et elle lève son visage en regardant le ciel. Elle prie certainement bien que ses lèvres ne remuent pas. Toute son attitude dit qu'elle prie. Puis, elle se penche pour baiser son fils sur les cheveux près des tempes découvertes. Les autres ne parlent pas jusqu'au moment où Marie Salomé dit « Mais comme il tarde, Judas, le soleil va se coucher, et je n'y verrai pas bien. » « Peut-être quelqu'un l'a arrêté, » répond Jean, et il demande à sa mère « Veux-tu que j'aille lui dire de se hâter ? » « Tu ferais bien, car s'il ne trouve pas l'étoffe pareille, je vais raccourcir les manches, d'autant plus que l'été arrive, et pour l'automne je te préparerai un autre vêtement, car celui-là ne peut plus aller, et avec le morceau enlevé, je te l'arrangerai ici. Pour aller à la pêche, il sera encore bon, car certainement, après la Pentecôte, vous reviendrez en Galilée. » « Alors j'y vais, » dit Jean, et toujours aimable, il demande aux autres femmes. « Avez-vous des vêtements déjà prêts, que je puisse emporter dans nos maisons ? Si oui, donnez-les-moi, vous serez moins chargés pour revenir. » Les femmes rassemblent ce qu'elles ont déjà réparé et le donnent à Jean qui se tourne pour s'en aller, mais il s'arrête tout à coup en voyant arriver en courant Marie de Jacob. La bonne petite vieille marche péniblement et s'empresse autant que le lui permettent ses nombreuses années, et elle crie à Jean. « Le maître est-il ici ? » « Oui, mère, que veux-tu ? » La femme répond en continuant de courir. « Ada est mal, et son mari voudrait la consoler en appelant Jésus, mais depuis que ces samaritains ont été si mauvais, il n'ose pas. Je lui ai dit, tu ne le connais pas encore. Moi j'y vais, et il ne me dira pas non. » La petite vieille est toute essoufflée par la course et la montée. Jésus dit, « Ne cours pas davantage, je viens avec toi, ou plutôt je te précède. Suis-nous tranquillement. Tu es vieille mère pour courir ainsi. » Et puis à sa mère et aux femmes disciples. « Je reste au village. Paix à vous. » Il prend Jean par un bras et descend rapidement avec lui. La petite vieille qui a repris son souffle les suivrait après avoir répondu aux femmes qui l'interrogent. « Hum ! Seul le rabi peut la sauver. Autrement elle va mourir comme Rachel. Elle se refroidit et perd ses forces et se débat déjà dans les convulsions de la douleur. » Mais les femmes la retiennent en lui disant, « Mais vous n'avez pas essayé des briques chaudes sous les reins ? » « Non, il vaut mieux l'envelopper dans de la laine imbibée de vin aromatisé le plus chaud possible. » À moi, pour Jacques, me firent du bien les onctions d'huile et puis les briques chaudes. « Faites-la boire beaucoup. » Si elle pouvait se tenir debout et faire quelques pas, et que pendant ce temps on lui frictionne les reins fortement. » Les femmes mères, c'est-à-dire toutes, sauf Nick et Suzanne, et Marie, qui ne souffrit pas les peines de toute femme en mettant son fils au jour, préconisent une chose ou l'autre. « Tout ! On a tout essayé. Mes ses reins sont trop fatigués. C'est son onzième enfant. Mais maintenant j'y vais. J'ai repris mon souffle. Priez pour cette mère. Que le très haut la garde vivante, jusqu'à ce que le rabbi arrive à elle. » Et elle s'en va en trottinant, la pauvre vieille, seule et bonne. Jésus, pendant ce temps, descend rapidement vers la ville que le soleil réchauffe. Il entre dans la ville par l'endroit opposé à celui où se trouve leur maison, c'est-à-dire par le nord-ouest d'Ephraïm, alors que la maison de Marie de Jacob est au sud-est. Il marche rapidement sans s'arrêter à parler avec ceux qui voudraient le retenir. Il les salue et s'éloigne. Un homme remarque. « Il est fâché contre nous. Ceux des autres villages ont mal agi. Il a raison. Non, il va chez Jeannoy. Sa femme meurt à son onzième enfantement. Pauvres enfants. Et le rabbi y va, trois fois bon. Offensé, il comble de bienfaits. Mais Jeannoy ne l'a pas offensé. Aucun de nous ne l'a offensé. Mais ce sont toujours des hommes de sa Marie. Le rabbi est juste et il sait distinguer. Allons voir le miracle. Nous ne pourrons pas entrer. C'est une femme et qui doit enfanter. Mais nous entendrons pleurer l'enfant et ce sera une voix de miracle. Ils s'en vont en courant pour rejoindre Jésus. D'autres aussi viennent avec eux pour voir. Jésus arrive à la maison désolé par l'imminent malheur. Les dix enfants, la plus grande est une fillette en larmes contre laquelle se serrent ses petits frères en pleurs, restent dans un coin de l'entrée près de la porte grande ouverte. Des commères qui vont et viennent, des murmures, des bruits de pieds des chaussées qui courent sur le pavage de briques. Une femme voit Jésus et pousse un cri. « Jeannoy, espère, il est venu ! » et elle s'en va en courant avec un brot fumant. Un homme à court se prosterne. Il ne fait qu'un geste et il dit « Je crois, pitié pour eux ! » et il montre ses enfants. « Lève-toi et prends courage. Le Très-Haut aide celui qui a foi et il a pitié de ses enfants affligés. Oh ! Viens, maître, viens ! Elle est déjà noire. Elle est étranglée par les convulsions. Elle ne respire quasi plus. Viens ! » L'homme qui a déjà perdu la tête la perd complètement en entendant une commère qui l'appelle. « Jeannoy, à court ! Ada se meure ! » Il pousse, il tire Jésus pour le faire aller vite, vite, vite vers la pièce de l'amourante, sourd aux paroles de Jésus qui dit « Va ! » et « Foi ! » De la foi, il en a le pauvre homme. Mais ce qui lui manque, c'est de pouvoir comprendre le sens de ses paroles, le sens secret qui lui donne déjà la certitude du miracle. Et Jésus, poussé, étiré, monte l'escalier pour entrer dans la pièce où se trouve la femme. Mais Jésus s'arrête sur le palier de l'escalier à environ trois mètres de la porte ouverte qui laisse voir un visage exsangue, livide même, déjà étiré dans le masque de l'agonie. Les commères ne tentent plus rien. Elles ont recouvert la femme jusqu'au menton et elles regardent. Elles sont pétrifiées dans l'attente du trépas. Jésus étend ses bras et il crie « Je veux ! » et ils se retournent pour partir. Le mari, les commères, les curieux qui se sont rassemblés restent déçus parce que peut-être ils espéraient que Jésus ferait quelque chose de plus extraordinaire, la naissance immédiate de l'enfant. Mais Jésus, en se frayant d'un passage, les regarde en face en passant devant eux et leur dit « Ne doutez pas, encore un peu de fois, un moment, la femme doit payer la mère tribu de l'enfantement, mais elle va bien. » Et il descend l'escalier, les laissant interdits. Au moment de sortir dans la rue, il dit en passant aux dix enfants apeurés « Ne craignez pas, la mère est sauvée ! » Et en le disant, il caresse de la main les petits visages grintifs. À ce moment, un grand cri retentit dans la maison et arrive jusque dans la rue, où arrive aussi Marie de Jacob qui crie « Miséricorde ! » en croyant que ce cri annonce la mort. Jésus lui dit « Ne crains pas, Marie, et va vite, tu vas voir naître le petit. Les forces sont revenues avec les douleurs, mais bientôt ce sera la joie. » Il s'en va avec Jean. Personne ne le suit, car tout le monde veut voir si le miracle s'accomplit. Et même d'autres accourent vers la maison, car la nouvelle s'est répandue que le rabbi est allé sauver Ada. Et ainsi Jésus, en se faufilant par une ruelle, peut arriver sans encombre à une maison, où il entre en appelant « Judas ! Judas ! » Personne ne répond. « Il est allé là-haut, maître. Nous pouvons nous aussi aller à la maison. Je dépose ici les vêtements de Judas, de Simon et de ton frère Jacques, et puis je mettrai les autres de Simon-Pierre, d'André, de Thomas et de Philippe dans la maison d'Anne. » C'est ce qu'ils sont allés dans d'autres maisons, sinon tous, au moins une partie d'entre eux. Désormais, débarrassés des vêtements, ils s'en vont, en parlant entre eux, vers la maison de Marie de Jacob, et y entre par la petite porte du jardin, qui est seulement poussée. La maison est silencieuse et vide. Jean voit poser à terre une amphore pleine d'eau, et pensant peut-être que la petite vieille l'a déposée là avant qu'on ne l'appelle pour assister la femme, il la prend et se dirige vers une pièce fermée. Jésus s'attarde dans le couloir pour enlever son manteau et le plier avec son soin habituel avant de le déposer sur le coffre de l'entrée. Jean ouvre la porte et pousse un « Ah ! » presque terrifié. Il laisse tomber le gros et couvre ses yeux de ses mains en se courbant comme pour se faire petit, pour disparaître, pour ne pas voir. De la pièce arrive un bruit de pièces de monnaie qui se répandent sur le sol en résonnant. Jésus est déjà à la porte. Il m'a fallu plus de temps pour décrire qu'à lui pour arriver. Il écarte vivement Jean qui gémit « Va-t'en ! Va-t'en ! » Il ouvre la porte entreouverte. Il entre. C'est la pièce où, depuis que les femmes sont là, ils prennent leur repas. Il s'y trouve deux coffres anciens ferrés et devant l'un d'eux, juste en face de la porte, se trouve Judas, livide, ses yeux étincellent de colère et en même temps d'effroi avec une bourse dans les mains. Le coffre fort est ouvert et à terre sont répandues des pièces et d'autres tombent par terre en glissant hors d'une bourse qui est sur le bord du coffre, ouverte et à moitié couché. Tout témoigne d'une manière qui ne peut laisser aucun doute de ce qui se passe. Judas est entré dans la maison. Il a ouvert le coffre et il a volé. Il était en train de voler. Personne ne parle, personne ne bouge, mais c'est pire que si tous criaient et se lançaient les uns contre les autres. Trois statues. Judas, le démon, Jésus, le juge, Jean, le terrorisé par la révélation de la bassesse de son compagnon. La main de Judas qui tient sa bourse est agitée par un tremblement et les pièces qui s'y trouvent laissent entendre un bruit étouffé. Jean est tout tremblant et bien qu'il soit resté les mains serrées sur sa bouche, ses dents claquent alors que ses yeux effrayés regardent Jésus plus que Judas. Jésus ne frémit pas. Il est debout et glacial, tout à fait glacial tellement il est rigide. Finalement, il fait un pas, un geste et prononce un mot. Un pas vers Judas, un geste pour faire signe à Jean de se retirer et un mot « Va ! » Mais Jean a peur et gémit. « Non, non, ne me renvoie pas, laisse-moi ici. Je ne dirai rien, mais laisse-moi ici avec toi. » « Va-t'en, ne crains pas, ferme toutes les portes, et s'il vient quelqu'un, n'importe qui, même ma mère, ne les laisse pas venir ici. Va ! Obéis ! » « Seigneur ! » Il semble que ce soit Jean le coupable tant il est suppliant et abattu. « Va ! » te dis-je. « Il n'arrivera rien. Va ! » Et Jésus adoucit son commandement en mettant sa main sur la tête du préféré avec un geste caressant. Et je vois que cette main maintenant tremble. Jean la sent trembler. Il la prend et la baise avec un sanglot qui dit tant de choses. Il sort. Jésus ferme la porte avec un verrou. Il se retourne pour regarder Judas, qui doit être bien anéanti, puisqu'il n'ose pas lui, si audacieux, un mot ou un geste. Jésus va tout droit devant lui, en tournant autour de la table qui occupe le milieu de la pièce. Je ne sais dire s'il va rapidement ou lentement. Je suis trop effrayé par son visage pour mesurer le temps. Je vois ses yeux et j'ai peur comme Jean. Judas lui-même a peur. Il s'arrête entre le coffre et une fenêtre grande ouverte par laquelle la lumière rouge du couchant se déverse toute sur Jésus. Quels yeux a Jésus ! Il ne dit pas un mot. Mais quand il voit que de la ceinture du vêtement de Judas dépasse une sorte de crochet, il a une réaction effrayante. Il lève le bras avec le point fermé, comme pour frapper le voleur, et sa bouche commence le mot « maudit », mais il se domine. Il arrête le bras qui allait tomber et coupe le mot aux trois premières lettres. Et faisant pour se maîtriser un effort qui le fait trembler tout entier, il se borne à desserrer son poing fermé, à abaisser son bras levé à la hauteur de la bourse que Judas a dans les mains, et à l'arracher pour la jeter contre le sol, en disant d'une voix étouffée, alors qu'il foule aux pieds la bourse et les pièces, et les disperse avec une fureur contenue mais terrible, « au loin, ordures de Satan, or maudits, crachats d'enfer, venins de serpents, au loin ! » Judas, qui a poussé un cri étouffé quand il a vu Jésus près de le maudire, ne réagit plus. Mais de l'autre côté de la porte fermée, un autre cri résonne quand Jésus lance la bourse contre le sol, et ce cri de Jean exaspère le voleur et lui rend son audace démoniaque. Il en devient furieux. Il se jette presque contre Jésus en criant, « Tu m'as fait espionner pour me déshonorer, espionner par un garçon imbécile qui ne sait même pas se taire, qui me fera honte en face de tous ! » « Mais c'est cela que tu voulais ! » « Et du reste, oui, moi, je le veux aussi ! » « Je veux cela ! » « T'amener à me chasser ! » « T'amener à me maudire ! » « À me maudire ! » « J'ai tout essayé pour me faire chasser ! » Il est enroué par la colère et brutal comme un démon. Il alète comme s'il avait quelque chose qui l'étrangle. Jésus lui répète à voix basse mais terrible, « Voleur, voleur, voleur ! » Et il termine en disant, « Aujourd'hui voleur, demain assassin, comme Barabbas, pire que lui ! » Il lui souffle cette parole au visage car maintenant ils sont très proches à toute phrase de l'autre. Judas reprend à l'aine et répond, « Oui, voleur, et par ta faute, tout le mal que je fais, c'est par ta faute, et tu ne te lasses jamais de me ruiner. Tu sauves tout le monde, tu donnes de l'amour et des honneurs à tous. Tu accueilles les pécheurs, les prostituées ne te dégoûtent pas. Tu traites en amis les voleurs et les usuriers et les ruffiants de Zachée. Tu accueilles comme si c'était le Messie l'espion du temple. Ô sot que tu es ! Et tu nous donnes pour chef un ignorant, pour trésorier un gabeleur. Et pour ton confident, tu prends un imbécile. Et à moi tu mesures la moindre piécette. Tu ne me laisses pas d'argent. Tu me tiens près de toi comme un galérien est tenu près de sa place au banc du rameur. Tu ne veux même pas que nous, je dis nous, Mais c'est moi, moi seul, qui ne dois pas accepter d'obol des pèlerins. C'est pour que je ne touche pas l'argent que tu as ordonné de ne prendre l'argent de personne, Parce que tu me hais, et bien moi aussi je te hais. Tu n'as pas su me frapper et me maudire tout à l'heure. Ta malédiction m'aurait réduit en cendres. Pourquoi ne l'as-tu pas donnée ? Je l'aurais préféré plutôt que de te voir si incapable, si faible, Un homme fini, un homme vaincu. Tais-toi ! Non ! As-tu peur que j'en entende ? As-tu peur que lui finalement comprenne qui tu es et qu'il t'abandonne ? Ah ! tu l'as cette peur ! Toi qui fais le héros, oui, tu as peur, et tu as peur de moi, tu as peur. C'est pour cela que tu n'as pas su me maudire, C'est pour cela que tu feins l'amour alors que tu me hais, Pour me flatter, pour me tenir tranquille. Tu sais que je suis une force, tu le sais que je suis la force, La force qui te hait et qui te vaincra. Je t'ai promis que je te suivrai jusqu'à la mort, en t'offrant tout, Et je t'ai tout offert, et je resterai près de toi jusqu'à ton heure, Et jusqu'à mon heure, roi magnifique, qui ne sait pas maudire et chasser, Roi des nuages, roi idole, roi imbécile, menteur, Traître à ton propre destin. Tu m'as toujours méprisé dès notre première rencontre, Tu n'as pas su me comprendre. Tu te croyais sage, tu es un idiot. Je t'enseignais le bon chemin, mais toi, oh, tu es le pur, Tu es la créature qui est homme, mais qui est Dieu, Et tu méprises les conseils de l'intelligent. Tu t'es trompé dès le premier moment, et tu te trompes. Tu, tu es, oh ! Le flot de paroles cesse brusquement, Et après, c'est un silence lugubre après tant de cris, Et une lugubre immobilité après tant de gestes. Pendant que j'écrivais, sans pouvoir dire ce qui se passait, Judas, courbé, semblable, oui, semblable à un chien féroce Qui guette sa proie et s'en approche, Prêt à s'élancer dessus, S'est approché de plus en plus de Jésus Avec un visage dont la vue est insoutenable, Les mains crispées, Les coudes serrés contre le corps, Comme si réellement, Il allait l'attaquer. Jésus ne montre pas la moindre peur Et tourne même le dos à l'autre Qui pourrait l'assaillir Et lui sauter au cou Sans pourtant le faire. Jésus se retourne pour ouvrir la porte Et regardait dans le couloir Si Jean vraiment s'en est allé. Le couloir est vide et presque obscur, Car Jean a fermé la porte qui donne sur le jardin Après être sorti de là. Alors Jésus referme la porte Et la verrouille Et s'adosse contre elle En attendant, Sans un geste, Ni une parole, Que tombe la furie de Judas. Je ne suis pas compétente, Mais je crois ne pas me tromper En disant que par la bouche de Judas, C'est Satan lui-même qui parlait. Que c'est un moment de possession évidente de Satan Dans l'apôtre perverti, Déjà au seuil du crime, Déjà damné par sa propre volonté. La manière même Dont s'arrête le flot de paroles, Laissant l'apôtre comme abasourdi, Me rappelle d'autres scènes de possession Vues pendant les trois années De la vie publique de Jésus. Jésus, Adossé à la porte, Tout blanc, Contre le bois sombre, Ne fait pas le moindre geste. Seulement, Ses yeux jettent sur l'apôtre Un regard puissant De douleur et de ferveur. Si on pouvait dire Que les yeux prient, Je dirais que les yeux de Jésus Prient pendant qu'il regarde le malheureux. En effet, Ce n'est pas seulement la maîtrise Qui sort de ses yeux si affligés, Mais c'est aussi la ferveur d'une prière. Puis, Vers la fin de l'altercation de Judas, Jésus ouvre ses bras Qui étaient serrés contre son corps, Mais il ne les ouvre pas Pour toucher Judas, Ni pour faire un geste vers lui, Ou pour les lever vers le ciel. Il les ouvre horizontalement, En prenant la pose du crucifié, Là, Contre le bois sombre Et le mur rougeâtre. C'est alors Que dans la bouche de Judas Se ralentissent les dernières paroles Et que sort le « Ah ! » Qui interrompt son discours. Jésus reste comme il est, Les bras ouverts, Et regarde toujours l'apôtre De ce regard douloureux et priant. Judas, Comme quelqu'un qui sort du délire, Se passe la main sur le front, Sur son visage en sueur, Réfléchit, Et se souvenant de tout, S'écroule par terre, Et je ne sais S'il pleure ou non. Certainement, Il s'affale par terre, Comme si les forces lui manquaient. Jésus Abaisse son regard Et ses bras, Et à voix basse, Mais distincte, Lui dit, Eh bien, Est-ce que je te hais ? Je pourrais te frapper du pied, T'écraser en te traitant de vert, Je pourrais te maudire, Comme je t'ai délivré De la force qui te fait délirer. Tu l'as prise pour de la faiblesse, Mon impossibilité de te maudire. Oh, Ce n'est pas de la faiblesse, C'est que je suis le sauveur, Et le sauveur ne peut maudire, Il peut sauver, Il veut sauver. Tu as dit, Je suis la force, La force qui te hait Et qui te vaincra. Moi aussi, Je suis la force, Et même, Je suis l'unique force, Mais ma force, N'est pas de la haine, C'est de l'amour, Et l'amour ne hait pas, Et ne maudit pas, Jamais. La force pourrait triompher aussi, Dans les duels, Comme celui-ci entre toi et moi, Entre Satan, Qui est en toi, Et moi, Et enlevé ton maître, Pour toujours, Comme je viens de le faire, En devenant le signe qui sauve, Le taux que Lucifer ne peut voir. Il pourrait aussi remporter la victoire, Dans ses duels, Comme il vaincra, Dans le combat prochain, Contre Israël, Incrédule et assassin, Contre le monde, Et contre Satan, Vaincu par la rédemption. Il pourrait même vaincre, Dans ses duels, Comme il vaincra dans cette ultime bataille, Lointaine pour celui qui compte les siècles, Proche pour qui mesure le temps, En le comparant à l'éternité. Mais à quoi servirait-il, De violer les règles parfaites de mon Père ? Serait-ce justice ? Serait-ce mérite ? Non, Il n'y aurait ni justice, Ni mérite. Pas de justice à l'égard des autres hommes coupables, Auxquels ne serait pas enlevée la liberté de l'être, Qui pourraient au dernier jour, Me demander le pourquoi de leur condamnation, Et me reprocher ma partialité, À l'égard de toi seul. Ils seront des dizaines et des centaines de mille, Septante fois des dizaines et des centaines de mille, Ceux qui feront les mêmes péchés que toi, Et se livreront aux démons par leur propre volonté, Et qui offenseront Dieu, Tortureront leur père et leur mère, Et seront des assassins, Des voleurs, Des menteurs, Des adultères, Des luxurieux, Des sacrilèges, Et enfin des déicides, En tuant matériellement le Christ un jour prochain, En le tuant spirituellement, Dans leur cœur, Dans les temps futurs, Et tous pourraient me dire, Quand je viendrai séparer les agneaux des boucs, Pour bénir les premiers, Et pour maudire, Alors oui, Pour maudire les seconds, Pour maudire, Car alors il n'y aura plus de rédemption, Mais gloire ou condamnation, Pour les maudire de nouveau, Après les avoir déjà maudits, En particulier à leur mort, Et à leur jugement particulier, En effet, L'homme, Tu le sais, Pour me l'avoir entendu dire, Des centaines et des milliers de fois, L'homme peut se sauver, Tant que dure sa vie, Jusqu'à son dernier soupir, Il suffit d'un instant, D'un millième de minute, Pour que tout soit dit, Entre l'âme et Dieu, Pour qu'elle demande pardon, Et obtienne l'absolution. Tous, disais-je, Pourraient me dire, Tous ces damnés, Pourquoi ne nous as-tu pas rattachés au bien, Comme tu as fait pour Judas ? Et ils auraient raison, Car tout homme né, Avec les mêmes choses naturelles et surnaturelles, Un corps et une âme, Alors que le corps, Étant engendré par des hommes, Peut être plus ou moins robuste, Plus ou moins sain à sa naissance, L'âme, Créée par Dieu, Est pareille pour tous, Douée des mêmes propriétés, Des mêmes dons de Dieu. Entre l'âme de Jean, Je parle du Baptiste, Et la tienne, Il n'y avait pas de différence, Quand elle fut infusée dans la chair, Et pourtant, Je te dis, Que même si la grâce Ne l'avait pas pré-sanctifiée, Pour que le héros du Christ Fût sans tâche, Comme il conviendrait que le fussent Tous ceux qui m'annoncent, Du moins, Pour ceux qui regardent Les péchés actuels, Son âme aurait été, Serait devenue bien différente De la tienne, Ou plutôt la tienne, Serait devenue différente De la sienne. En effet, Il aurait conservé son âme Dans la fraîcheur de l'innocence, Il l'aurait même orné Toujours plus de justice, En secondant La volonté de Dieu, Qui désire que vous soyez juste, En développant les dons gratuits Reçus avec une perfection Toujours plus héroïque. Toi, au contraire, Tu as dévasté ton âme, Et dispersé les dons Que Dieu lui avait fait. Qu'as-tu fait de ton libre arbitre, De ton intelligence ? As-tu conservé à ton esprit La liberté qu'il possédait ? As-tu employé l'intelligence De ton esprit avec intelligence ? Non, tu ne veux pas m'obéir à moi. Je ne dis pas à moi, homme, Mais même à moi, Dieu. Tu as obéi à Satan. Tu t'es servi de l'intelligence De ta pensée Et de la liberté de ton esprit Pour comprendre les ténèbres. Volontairement. Tu as été placé devant le bien et le mal. Tu as choisi le mal. Et même, Tu n'as été placé que devant le bien. Moi, l'Éternel, ton Créateur, Qui a suivi l'évolution de ton âme, Qui même connaissait cette évolution, Car l'Éternel pensée n'ignore rien De ce qui se fait depuis que le temps existe, T'as placé devant le bien, Seulement devant le bien. Car il sait que tu es faible, Plus qu'une algue de fossé. Tu m'as crié que je te hais. Or, puisque je suis un avec le Père Et avec l'amour, Un ici comme au ciel, Si en moi existent les deux natures, Et le Christ, par la nature humaine, Et tant que sa victoire ne l'aura pas libérée Des limites humaines, Est à Ephraïm, Et ne peut être autre part en cet instant. Comme Dieu, Verbe de Dieu, Je suis au ciel comme sur la terre, Ma divinité étant toujours omniprésente Et toujours puissante. Or, puisque je suis un avec le Père Et l'Esprit Saint, L'accusation que tu as faite contre moi, C'est contre le Dieu un et train Que tu l'as faite. Contre ce Dieu Père Qui t'a créé par amour, Contre ce Dieu Fils Qui s'est incarné pour te sauver, Par amour, Contre ce Dieu Esprit Qui t'a parlé tant de fois Pour te donner de bons désirs, Par amour, Contre ce Dieu un et train Qui t'a tant aimé, Qui t'a amené sur mon chemin, En te rendant aveugle au monde Pour te donner le temps de me voir, Sourd au monde Pour te donner la possibilité de m'entendre, Et toi, Et toi, Après m'avoir vu et entendu, Après être venu librement au bien, Te rendons compte par ton intelligence Que c'était l'unique chemin de la vraie gloire, Tu as repoussé le bien, Et tu t'es donné librement au mal, Mais si tu l'as voulu par ton libre arbitre, Si tu as toujours plus rudement repoussé ma main Qui s'offrait à toi Pour te tirer hors du gouffre, Si tu t'es toujours plus éloigné du port, Pour t'enfoncer dans la mer furieuse des passions, Du mal, Peux-tu me dire à moi, À celui de qui je procède, À celui qui m'a formé comme homme Pour essayer de te sauver, Peux-tu dire Que nous t'avons haï ? Tu m'as reproché de vouloir ton mal, Même l'enfant malade Reproche aux médecins et à sa mère Les remèdes amers qui lui font boire, Et les choses agréables Qui lui refusent pour son bien. Satan t'a rendu tellement aveugle et fou Que tu ne comprends plus la vraie nature Des précautions que j'ai prises en ta faveur Et que tu puisses arriver à appeler malveillance Désir de te ruiner Ce qui était soin prévoyant de ton maître, De ton sauveur, De ton ami, Pour te guérir. Je t'ai gardé près de moi, Je t'ai enlevé l'argent des mains, Je t'ai empêché de toucher ce métal maudit Qui te rend fou. Mais tu ne sais pas, Mais tu ne te rends pas compte Que c'est comme un de ces breuvages magiques Qui éveillent une soif inextinguible, Qui produisent dans le sang Une ardeur, Une fureur Qui mène à la mort. Toi, je lis ta pensée, Tu me reproches, Et alors pourquoi pendant si longtemps M'as-tu laissé être celui Qui était chargé de l'argent ? Pourquoi ? Parce que si je t'avais empêché Plus tôt de toucher l'argent, Tu te serais vendu plus tôt, Et tu aurais volé plus tôt. Tu t'es vendu quand même, Parce que tu pouvais voler Peu de choses. Mais moi, Je devais essayer de l'empêcher, Sans violenter ta liberté. L'or est ta ruine. À cause de l'or, Tu es devenu luxurieux Et traître. Voilà ! Tu as cru aux paroles De Samuel ? Je ne suis pas ! Jésus, Dont la parole s'était animée De plus en plus, Mais sans jamais prendre Un ton violent Ou annonciateur de châtiment, Pousse un cri imprévu De domination. Je dirais de fureur. Il darde son regard Sur le visage Que Judas a levé Pour dire cette parole Et lui impose un Tais-toi ! Qui semble l'éclat De la foudre. Judas retombe Sur ses talons Et n'ouvre plus la bouche. Un silence Pendant lequel, Avec un effort visible, Jésus redonne A son humanité Une attitude tranquille, Une maîtrise si puissante Qu'elle témoigne à elle seule Du divin qui est en lui. Il recommence à parler De sa voix habituelle, Chaude, Douce même, Quand elle est sévère, Persuasive, Conquérante. Il n'y a que les démons Qui puissent résister A cette voix. Je n'ai pas besoin Que Samuel Ou n'importe qui Parle pour connaître Tes actions. Mais, Ô malheureux, Sais-tu devant qui Tu te trouves ? C'est vrai, Tu dis que Tu ne comprends plus Mes paraboles, Tu ne comprends plus Mes paroles. Pauvre malheureux, Tu ne te comprends Même plus toi-même, Tu ne comprends même Plus le bien et le mal. Satan, À qui tu t'es donné De multiples façons, Satan, Que tu as suivi Dans toutes les tentations Qu'il te présentait, T'as rendu imbécile. Mais pourtant, Autrefois, Tu me comprenais, Tu croyais Que je suis Celui que je suis, Et ce souvenir N'est pas éteint en toi. Et tu peux croire Que le Fils de Dieu, Que Dieu a besoin Des paroles d'un homme Pour connaître la pensée Et les actions D'un autre homme. Tu n'es pas encore Perverti Au point de ne pas croire Que je suis Dieu Et c'est en cela Que réside ta faute La plus grande. Car Que tu me crois Tel Le prouve La peur Que tu as De ma colère. Tu sens Que tu ne luttes Pas contre un homme Mais contre Dieu même Et tu trembles Tu trembles Parce que Cain Tu ne peux voir Dieu Et te le représenter Autrement Que comme celui Qui se venge lui-même Et qui venge Les innocents. Tu as peur Qu'il arrive Pour toi Comme à Corée D'Atan Et à Biron Et à leurs partisans. Et pourtant Sachant qui je suis Tu luttes Contre moi. Je devrais te dire Maudit Mais je ne serai Plus le sauveur. Tu voudrais Que moi Je te chasse. Tu fais tout Dis-tu Pour y arriver ? Cette raison Ne justifie Pas tes actions Car tu n'as pas Besoin de pécher Pour te séparer De moi. Tu peux le faire Te dis-je. Je te le dis Depuis Nobé Quand tu es revenu Vers moi Dans une pure matinée Souillée Par le mensonge Et l'impureté Comme si tu étais Sorti de l'enfer Pour tomber Dans la fange Des porcs Ou sur la litière De guenon Libidineuse. J'ai dû faire Effort sur moi-même Pour ne pas Te repousser Avec le bout De la sandale Comme un chiffon Dégouttant Et pour arrêter La nausée Qui me bouleversait Non seulement L'esprit Mais aussi Les entrailles. Je te l'ai Toujours dit Même avant De te recevoir Même avant De venir ici. Alors C'est vraiment Pour toi Pour toi seul Que j'ai fait Ce discours Mais tu as voulu Toujours rester Pour ta ruine Toi Ma plus grande douleur Mais voilà Que tu penses Et que tu dis Ô hérétique Chef de file De beaucoup Qui viendront Que je suis Au-dessus De la douleur Non Je ne suis Au-dessus Que du péché Que de l'ignorance Au-dessus Du péché Puisque je suis Dieu Au-dessus De l'ignorance Car il ne peut Y avoir D'ignorance Dans une âme Qui n'est pas blessée Par la faute D'origine Mais je te parle Comme homme Comme l'homme Comme l'Adam Rédempteur Venu pour réparer La faute D'Adam Pêcheur Et pour montrer Ce qu'aurait été L'homme S'il était resté Dans l'état Où il fut créé Innocent Parmi les dons De Dieu A cet Adam N'y avait-il pas Peut-être Une intelligence Intacte Et une science Très grande Puisque l'union Avec Dieu Versait les lumières Du Père Tout-Puissant Dans son Fils béni Moi Nouvel Adam Je suis au-dessus Du péché Par ma propre volonté Un jour Dans un temps lointain Tu t'es étonné Que j'ai été tenté Et tu m'as demandé Si je n'avais jamais cédé Tu t'en souviens ? Et je t'ai répondu Oui Comme je pouvais te répondre Car toi Dès ce moment Tu étais ainsi Un homme Tellement déchu Qu'il était inutile De te mettre Sous les yeux Les perles Très précieuses Des vertus du Christ Tu n'en aurais pas Compris la valeur Et Tu les aurais prises Pour des cailloux Tant leur grandeur Était exceptionnelle Dans le désert aussi Je t'ai répondu En te répétant Les paroles Le sens des paroles Que je t'avais dites En allant vers le Gethsémanie Si cela avait été Jean Ou même Simon le zélote A me répéter cette question J'aurais répondu D'une autre manière Car Jean est impur Et il ne l'aurait pas fait Avec la malice Avec laquelle Tu la faisais Plein de malice Comme tu l'étais Et parce que Simon Est un vieux sage Et sans ignorer La vie comme Jean Il est arrivé A une sagesse Qui sait contempler Tout événement Sans en être troublé Dans son moi Mais eux Ne m'ont pas demandé Si je n'avais jamais Cédé aux tentations A la tentation La plus commune A cette tentation Car dans la pureté Intacte du premier Il n'y a pas de souvenir De luxure Et dans l'esprit Méditatif du second Il y a une si grande lumière Pour voir resplendir La pureté en moi Tu as demandé Et je t'ai répondu Comme je pouvais Avec cette prudence Qui ne doit jamais Se séparer de la sincérité L'une et l'autre Sainte aux yeux de Dieu Cette prudence Qui est comme Le triple voile Tendu Entre le saint Et le peuple Tendu Pour cacher Le secret du roi Cette prudence Qui règle les paroles Selon le sujet Qui les entend Selon sa capacité Intellective De comprendre Sa pureté spirituelle Et sa justice Car certaines vérités Dites à des gens souillés Deviennent pour eux Objets de riser Non de vénération Je ne sais Si tu te souviens De toutes ces paroles Moi Je m'en souviens Et je te les répète Ici En cette heure Où toi et moi Sommes tous les deux Sur le bord de l'abîme Parce que Mais il n'est pas besoin De dire cela Je l'ai dit dans le désert En réponse au Pourquoi Que ma première explication N'avait pas apaisé Le maître Ne s'est jamais senti Supérieur à l'homme Pour être le Messie Au contraire Sachant qu'il était l'homme Il a voulu l'être En tout Sauf pour le péché Pour être maître Il faut avoir été élève Moi Je savais tout Comme Dieu Mon intelligence divine Pouvait me faire comprendre Même les luttes de l'homme Par puissance intellective Et intellectuellement Mais un jour Quelqu'un de mes pauvres amis Aurait pu me dire Tu ne sais pas Ce que cela veut dire D'être homme Et d'avoir les sens Et les passions Le reproche Aurait été juste Je suis venu ici Pour me préparer Non seulement à la mission Mais aussi à la tentation A la tentation satanique Car l'homme N'aurait pas pu avoir De pouvoir sur moi Satan est venu A la fin de mon union Solitaire avec Dieu Et j'ai senti Que j'étais l'homme Avec une vraie chair Sujette aux faiblesses De la chair La faim La lassitude La soif Le froid J'ai senti la matière Avec ses exigences Le moral Avec ses passions Et si par ma volonté J'ai dompté Dès leur naissance Toutes les passions Qui ne sont pas bonnes J'ai laissé croître Les saintes passions Te souviens-tu De ces paroles Et j'ai dit encore La première fois À toi À toi seul La vie Est un don saint Et alors Elle doit être aimée Saintement La vie Est un moyen Qui sert à la fin Qui est l'éternité J'ai dit Donnons alors À la vie Ce qui lui sert Pour durer Et pour servir L'esprit Dans sa conquête Continence De la chair Dans ses appétits Continence De l'esprit Dans ses désirs Continence Du cœur Dans toutes les passions Qui appartiennent À l'humain Et élance Sans limite Vers les passions Du ciel Amour Pour Dieu Et le prochain Volonté De servir Dieu Et le prochain Obéissance À la voix De Dieu Héroïsme Dans le bien Et dans la vertu Et tu m'as dit Alors Que moi Je le pouvais Parce que j'étais Saint Mais que toi Tu ne le pouvais pas Parce que tu étais Un homme jeune Plein de vitalité Jésus poursuit Comme si la jeunesse Et la vigueur Était une excuse Pour le vice Comme s'il n'y avait Que les vieux Ou les malades Par suite de l'âge Ou de la faiblesse Impuissants Pour ce que tu pensais Brûlés comme tu l'es Par la luxure Qui fussent Soustraits Aux tentations Des sens J'aurais pu te répliquer Tant de choses Alors Mais tu n'étais pas En état De les comprendre Tu ne les m'aimes Pas maintenant Mais au moins maintenant Tu ne peux sourire De ton sourire Incrédule Si moi Je te dis Que l'homme saint Peut être chaste S'il n'accueille pas De lui-même Les séductions Du démon Et des sens La chasteté Est une affection spirituelle C'est un mouvement Qui se répercute Sur la chair Et l'envahit Tout entière L'élève La parfume La préserve Celui qui est saturé De chasteté N'a pas de place Pour les autres mouvements Qui ne sont pas bons La corruption N'entre pas en lui Il n'y a pas de place Pour elle Et puis La corruption N'entre pas du dehors Ce n'est pas un mouvement De pénétration De l'extérieur Dans l'intérieur Mais c'est un mouvement Qui de l'intérieur Du cœur De la pensée Sort Pour pénétrer Et envahir L'enveloppe La chair C'est pour cela Que j'ai dit Que c'est du cœur Que sort la corruption Sous toutes ses formes Tout adultère Toute luxure Tout péché sensuel Il n'en est pas Dont l'origine Soit à l'extérieur Mais il vient De l'activité De la pensée Qui, corrompue Revée d'un aspect Excitant Tout ce qu'elle voit Tous les hommes Ont des yeux Pour voir Et comment arrive-t-il Alors Qu'une femme Qui laisse Indifférent Dix hommes Qui la regardent Comme une créature Semblable à eux Qui la voient même Comme une belle œuvre De la création Mais sans pour cela Sentir se soulever En eux Des attraits Et des imaginations Obscènes Trouble-t-elle Le onzième homme Et l'amène-t-elle A des désirs indignes ? C'est Que ce onzième A corrompu Son cœur Et sa pensée Et où Dix voient Une sœur Lui Voient une femelle Pourtant Sans te dire cela Alors Je t'ai dit Que je suis venu Justement pour les hommes Non pour les anges Je suis venu Pour rendre aux hommes Leur royauté De fils de Dieu En leur enseignant A vivre en Dieu Dieu Est exempt De luxure Au Judas Mais j'ai voulu Vous montrer Que l'homme aussi Peut être exempt De luxure Mais j'ai voulu Vous montrer Que l'on peut vivre Comme je l'enseigne Pour vous le montrer J'ai dû prendre Une vraie chair Pour pouvoir souffrir Les tentations De l'homme Et dire à l'homme Après l'avoir instruit Faites comme moi Et tu m'as demandé Si j'avais péché Etant tenté T'en souviens-tu ? Je t'ai répondu Puisque tu ne pouvais Comprendre Que j'eusse Était tenté Sans être tombé Car il te semblait Que la tentation Ne convenait pas Pour le verbe Et qu'il était impossible Que l'homme Ne pêche pas Je t'ai répondu Que tous Peuvent être tentés Mais que ne sont pécheurs Que ceux Qui veulent l'être Ton étonnement Fût grand Tu ne croyais pas Au point Que tu as insisté Tu n'as jamais péché Alors Tu pouvais être Incrédule Nous nous connaissions Depuis peu La Palestine La Palestine La Palestine est pleine De rabbis Dont la doctrine Qu'ils enseignent Est l'antithèse De la vie Qu'ils mènent Mais maintenant Tu sais que je n'ai pas péché Que je ne pêche pas Tu le sais Que la tentation Même la plus violente Tournée vers l'homme saint Viril Vivant parmi les hommes Entouré par eux Et par Satan Ne me trouble pas Jusqu'au péché Mais au contraire Toute tentation Bien que de la repousser En augmenter la virulence Car le démon La rendait toujours Plus violente Pour me vaincre Était une plus grande victoire Et ce n'est pas seulement Pour la luxure Tourbillon qui a tourné Autour de moi Sans pouvoir ébranler Ni rafler ma volonté Il n'y a pas de péché Là où on ne consente pas À la tentation Judas C'est déjà un péché Là où Même sans consommer l'acte On accueille la tentation Et où on s'y arrête Ce sera un péché véniel Mais c'est déjà Se diriger vers le péché mortel Qu'il prépare en vous Car accueillir la tentation Et vous y arrêter Par la pensée Suivre mentalement Les phases d'un péché C'est vous affaiblir Vous-même Satan le sait Et c'est pour cela Qu'il essaie Des coups répétés Espérant toujours Que l'un d'eux Pénètre et travaille À l'intérieur Après Il serait facile Que celui qui est tenté Se change en coupable Toi alors Tu n'as pas compris Tu ne pouvais comprendre Maintenant Tu le peux Maintenant Tu mérites Moins qu'alors De comprendre Et pourtant Je te répète Ces paroles Que j'ai dites à toi Pour toi Parce que toi Et non pas moi Et quelqu'un Pour qui la tentation repoussée Ne s'apaise pas Elle ne s'apaise pas Parce que Tu ne la repousses Pas totalement Tu n'accomplis pas L'acte Mais tu en couves La pensée Aujourd'hui ainsi Et demain Demain Tu tomberas Dans le vrai péché C'est pour cela Que je t'ai enseigné Alors De demander l'aide Du Père Contre la tentation Je t'ai enseigné A demander au Père De ne pas T'induire en tentation Moi Le fils de Dieu Moi Déjà victorieux De Satan J'ai demandé De l'aide au Père Parce que Je suis humble Toi Non Tu n'as pas demandé Au Père Le salut La préservation Tu es Orgueilleux Et c'est pour cela Que tu t'enfonces Te souviens-tu De tout cela Et peux-tu Maintenant Comprendre Ce que c'est Pour moi Vrai homme Avec toutes les réactions De l'homme Et vrai Dieu Avec toutes les réactions De Dieu Ce que c'est pour moi De te voir ainsi Luxurieux Luxurieux Menteur Voleur Traître Homicide Sais-tu Sais-tu Quel effort Je m'impose Pour te supporter Près de moi Sais-tu Quelle peine Pour me maîtriser Comme maintenant Pour accomplir Jusqu'au bout Ma mission Sur toi Tout autre homme T'aurait saisi À la gorge En te voyant voleur Occupé à crocheter Et à prendre l'argent En te sachant Traître Et plus que traître Moi Je t'ai parlé Avec pitié encore Regarde Ce n'est pas l'été Et par la fenêtre Entre la brise fraîche Du soir Et pourtant Je sus Comme si j'avais peiné Dans le plus rude travail Mais ne te rends-tu pas compte De ce que tu me coûtes De ce que tu es Tu veux que je te chasse Non Jamais Quand quelqu'un se noie Est un assassin Celui qui le laisse aller Tu es Entre deux forces Qui t'attirent Satan Et moi Mais si je te laisse Tu n'auras que lui seul Et comment te sauveras-tu ? Et pourtant Tu me quitteras Tu m'as déjà quitté Par ton esprit Eh bien Je garde auprès de moi Malgré cela La chrysalide La chrysalide de Judas Ton corps dénué De la volonté De m'aimer Ton corps Inerte au bien Je la garde Tant que tu n'exiges Pas aussi Ce rien Qui t'a dépouille Afin de la réunir A ton esprit Pour péché Avec tout toi-même Judas Tu ne me parles pas Oh Judas Tu n'as pas un mot Pour ton maître Tu n'as pas une prière À me faire Je n'exige pas Que tu me dises Pardon Je t'ai pardonné Trop de fois Sans résultat Je sais que cette parole N'est qu'un son Sur tes lèvres Ce n'est pas un mouvement De l'esprit contrit Je voudrais un mouvement De ton cœur Es-tu mort Au point de n'avoir Plus un désir Parle As-tu peur de moi Oh ! Si tu me craignais Cela au moins Mais tu ne me crains pas Si tu me craignais Je te dirai Les paroles Que je t'ai dites En ce jour lointain Où nous parlions De tentation Et de péché Moi je te dis Que même Après le crime Des crimes Si celui Qui en est coupable Courrait au pied De Dieu Avec un vrai repentir Et si en pleurant Il le suppliait De le lui pardonner En souffrant Pour expier Avec confiance Sans désespoir Dieu Le lui pardonnerait Et par l'expiation Le coupable Sauverait encore Son esprit Judas Si tu ne me crains pas Moi Je t'aime encore A mon amour infini N'as-tu rien A demander A cette heure ? Non Ou du moins Une seule chose Que tu imposes A Jean De ne pas parler Comment veux-tu Que je puisse réparer Si je suis l'opprobre Parmi vous ? Il le dit Avec hauteur Et Jésus lui répond Et c'est ainsi Que tu le dis Jean ne parlera pas Mais toi Au moins C'est moi Qui te le demande Agis de façon Que rien ne transparesse De ta ruine Ramasse ces pièces Et remets-les Dans la bourse De Jeanne Je m'arrangerai Pour fermer le coffre Avec le fer Dont tu t'es servi Pour l'ouvrir Et pendant Que de mauvaise grâce Judas ramasse Les pièces Qui ont roulé De tous côtés Jésus S'appuie Comme s'il était là Au coffre ouvert La lumière baisse Dans la pièce Mais pas assez Pour ne pas laisser voir Que Jésus Pleure Sans bruit En regardant L'apôtre penché Pour ratisser Les pièces dispersées Judas a fini Il va au coffre Il prend la grosse Et lourde bourse De Jeanne Et y met les pièces La ferme Et dit Voilà Il s'écarte Jésus Allonge la main Pour prendre Le crochet rudimentaire Fabriqué par Judas Et d'une main Qui tremble Il fait agir Le déclic Et ferme Le coffre fort Puis Appuyant le fer Contre son genou Il le plie En V Puis Avec le pied Il finit De le déformer Pour le rendre Inutilisable Et il le ramasse Pour le cacher Dans son sein Pendant qu'il le fait Des larmes Tombent Sur son vêtement De lin Judas A finalement Un mouvement De regret Il se couvre Le visage De ses mains Et il éclate En sanglots En disant Maudit Que je suis Je suis L'opprobre De la terre Tu es Le malheureux Éternel Et pensez Que si tu voulais Tu pourrais Encore être heureux Jure-moi Jure-moi Que personne Ne saura rien Et moi Je te jure Que je me rachèterai Cri Judas Ne dis pas Et moi Je me rachèterai Tu ne peux pas Moi seul Puis te racheter Celui qui auparavant Parlait par tes lèvres Ne peut être vaincu Que par moi Dis-moi la parole De l'humilité Seigneur Sauve-moi Et je te délivrerai De celui Qui te domine Ne comprends-tu pas Que je l'attends Cette parole Plus que le baiser De ma mère Judas Pleure Pleure Mais il ne dit pas Cette parole Va Sors d'ici Monte sur la terrasse Va où tu veux Mais ne fais pas De scènes bruyantes Va Va Personne ne te découvrira Car je veillerai A partir de demain Tu garderas l'argent Tout est inutile désormais Judas Sort sans répliquer Jésus Resté seul S'abandonne sur un siège Près de la table Et la tête appuyée Sur ses bras croisés Sur la table Il verse des pleurs Angoissées Quelques minutes après Jean Entre doucement Et il reste un moment Sur le seuil Il est pâle Comme un mort Puis il court vers Jésus Et l'embrasse En suppliant Ne pleure pas Maître Ne pleure pas Je t'aime aussi Pour ce malheureux Il le relève L'embrasse Boit les pleurs De son Dieu Et pleure à son tour Jésus l'embrasse Et les deux têtes blondes L'une près de l'autre Échange Larmes et baisers Mais Jésus se domine Bientôt Et il dit Jean Par amour pour moi Oublie tout cela Je le veux Oui mon Seigneur J'essaierai de le faire Mais toi Ne souffre plus Ah ! Quelle douleur Et il m'a fait pécher Mon Seigneur J'ai menti J'ai dû mentir Car les femmes disciples Sont revenus Non D'abord ceux de la femme Ils te demandaient Pour te bénir Un garçon est né Sans inconvénient J'ai dit Que tu étais retourné Sur la montagne Puis les femmes sont venues Et j'ai recommencé De mentir En disant Que tu étais parti Et que peut-être Tu étais à la maison Où est né le garçon Je n'ai rien trouvé D'autre à dire J'étais tellement Abasourdie Ta mère a vu Que j'avais pleuré Et elle m'a demandé Qu'as-tu Jean ? Elle était agitée Elle paraissait savoir J'ai menti Pour la troisième fois En disant Je me suis émue Pour cette femme À quoi peut conduire Le voisinage D'un pécheur Au mensonge Absous-moi Au mon Jésus Sois en paix Efface tout souvenir De cette heure Rien Rien n'est arrivé Un rêve Mais ta douleur Oh ! Comme tu es changé Maître Dis-moi ceci Ceci seulement Judas S'est-il au moins Repenti ? Et qui peut Comprendre Judas Mon fils ? Aucun de nous Mais toi Si Jésus ne répond Que par de nouvelles Larmes silencieuses Sur son visage Fatigué Ah ! Il ne s'est pas Repenti Jean est terrifié Où est-il Maintenant ? L'as-tu vu ? Oui Il s'est montré À la terrasse À regarder S'il y avait Quelqu'un Et n'ayant vu Que moi Qui étais assis Angoissé Sous le figuier Il est descendu En courant Et il est sorti Par le portillon Du jardin Et alors Moi je suis venu Tu as bien fait Remets-t-on en place Ici Les sièges dérangés Et prends l'enfort Qu'il n'y ait pas De traces Il a lutté Avec toi ? Non Jean Non Tu es trop troublé Maître Pour rester ici Ta mère comprendrait Et elle en aurait Du chagrin C'est vrai Sortons Tu donneras la clé À la voisine Je te précède Sur les rives du torrent Vers le mont Jésus sort Et Jean reste Pour remettre Tout en ordre Puis Il sort À son tour Il donne la clé À une femme Qui a sa maison À côté Et il s'enfuit En courant Parmi les buissons De la rive Pour qu'on ne le voit pas À une centaine De mètres De la maison Jésus est assis Sur un rocher Il se tourne Au bruit des pas De l'apôtre Son visage blanchit Dans la lumière Du soir Jean S'est assis Par terre Tout près de lui Et il pose Sa tête Sur ses genoux En levant son visage Pour le regarder Il voit Qu'il y a encore Des larmes Sur les joues De Jésus Oh ! Ne souffre plus Ne souffre plus Maître Je ne puis te voir souffrir Et puis-je Ne pas souffrir De cela Ma plus grande douleur Souviens-toi De cela Jean Ce sera Éternellement Ma plus grande douleur Tu ne peux encore Tout comprendre Ma plus grande douleur Jésus est accablé Jean le tient serré En l'embrassant A la taille Angoissé De ne pouvoir Le consoler Jésus Lève la tête Ouvre ses yeux Qu'il gardait clos Pour retenir Ses larmes Et il dit Rappelle-toi Que nous sommes Trois À savoir Le coupable Toi Et moi Et que personne D'autre Ne doit savoir Personne ne le saura De ma bouche Mais comment a-t-il pu Tant qu'il prenait De l'argent A la bourse commune Mais à cela J'ai cru être fou Quand je l'ai vu Horreur Je t'ai dit D'oublier Je m'efforce Maître Mais c'est Trop horrible C'est horrible Oui Oh Jean Jean Et Jésus Embrassant le préféré Penche sa tête Sur son épaule Et il pleure Toute sa douleur Les ombres Qui descendent Rapidement Dans ce bosquet Font disparaître Dans leur ténèbre Les deux Qui se tiennent Embrassés Les deux Les deux Les deux Les deux Les deux